Le cavalier King Charles est un adorable petit chien vif et gracieux de la famille des épagnols. Dans cette vidéo, nous verrons les avantages et inconvénients de cette race, ainsi que sa santé, son origine et son alimentation. Alors allons-y ! Pour ce qui est de ses caractéristiques techniques, il possède des poils longs et soyeux, son poids est de 5 à 8 kg, sa taille est de 32 à 36 cm, son prix est de 700 à 1400 euros, son espérance de vie est d'environ 12 ans, sa couleur est noire, feu, rubis ou tricolore. Enfin, il est originaire de Grande-Bretagne. Alors, voyons tout de suite les avantages du cavalier King Charles. C'est tout d'abord un chien qui n'aboie pas beaucoup. De plus, il est relativement calme et facile à vivre, pour peu qu'il ait été éduqué correctement et de façon cohérente. Le cavalier King Charles est un chien joyeux, câlin et très sociable qui aime autant être entouré d'autres animaux que d'humains. Il fait preuve d'une grande gentillesse et il n'est pas du tout agressif. C'est donc le compagnon idéal pour les enfants avec qui il adore jouer et se faire câliner. Par sa douceur, c'est aussi un chien adapté aux personnes âgées. Le plus important pour lui est d'être à côté de ses maîtres. Il s'adaptera donc parfaitement à la vie citadine, comme à la vie en campagne. Pour éduquer au mieux votre cavalier King Charles, je vous recommande chaudement le livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que vous retrouverez dans la description. Ah, au fait, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Décrivons à présent les contraintes du cavalier King Charles. C'est un chien qui aura besoin de beaucoup d'entretien. Il faudra tous les jours lui nettoyer les dents, brosser son pelage et nettoyer le contour de ses yeux. L'intérieur de ses oreilles demandera également un contrôle fréquent car ce chien est plutôt sensible aux otites. Je vous mettrai un kit de brossage de dents et tous les outils qu'il vous faudra pour l'entretenir dans la description. Par ailleurs, le cavalier King Charles est assez sensible à l'humidité et à la chaleur. Pour l'en protéger, il faudra veiller à ce qu'il s'hydrate correctement. Pour cela, quoi de mieux qu'une fontaine d'eau à alimentation automatique que je vous mettrai dans la description. Parlons maintenant de la santé du cavalier King Charles. Le cavalier King Charles est un chien à la santé solide mais qui présente des prédispositions à quelques maladies du cœur. Par ailleurs, il sera aussi sensible à d'autres affections comme des affections neurologiques, des troubles oculaires, des maladies musculo-squelettiques ou encore des problèmes dermatologiques. Penchons-nous maintenant sur l'alimentation du cavalier King Charles. L'alimentation du cavalier King Charles peut être composée de pâtes complètes, de croquettes de bonne qualité ou d'une alimentation ménagère équilibrée avec un vétérinaire. Au-delà de la qualité de son alimentation, il est essentiel de veiller aussi aux quantités d'aliments distribuées afin qu'elles n'excèdent pas ses besoins énergétiques. Il faut en effet veiller à ce que ces petits chiens ne prennent pas trop d'embonpoint afin de ne pas accentuer les problèmes cardiaques ou respiratoires auxquels ils peuvent être prédisposés. Évoquons à présent l'histoire du cavalier King Charles. Le cavalier King Charles est connu depuis le XVIe siècle en Angleterre. Il faisait partie des chiens préférés de la cour royale anglaise et a par ailleurs été nommé en référence au roi Charles II qui affectionnait particulièrement cette race. Vers le début du XIXe siècle, le cavalier King Charles a reçu des apports du King Charles Spagnol, du Pékinois et du Carlin pour aboutir aux caractéristiques actuelles de la race. Le standard actuel du cavalier King Charles a été établi en 1928. Résumons maintenant ce que nous avons dit dans la vidéo. Le cavalier King Charles est originaire d'Angleterre. C'est un chien qui demande beaucoup d'entretien. Il est relativement facile à éduquer. Il n'aboie pas beaucoup. C'est un chien sensible à la chaleur. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada